C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Homère Avital à la contrebasse et Yonatan Avishai au piano. Homère Avital qui sera en concert cet automne le 17 octobre au festival Nancy Jazz Pulsation au Café de la Danse à Paris le 22 octobre et le 23 octobre à Toulouse. Quant à son disque, celui d'Homère Avital, il s'intitule New Song et il est édité chez Plus Loin. Musique. Jusqu'à 14h, la grande table. D'été, Martin Kenéen. Direction à présent Foussignac et son château à la découverte de l'Académie Balzac, un étrange scénacle de 20 écrivains réunis par les éditions du Net et qui se propose d'écrire en 20 jours un livre collectif. Le plus étrange n'est ni le projet, ni le temps imparti, ni la proximité alléchante pour nos télémythes des chais de cognac mais le fait qu'ils seront filmés 24h sur 24 et que 10 d'entre eux seront éliminés. L'Académie Balzac est bien la première émission de télé-réalité française mettant en scène non des strip-teaseuses ou des chanteurs de karaoké mais des écrivains. Et Nicolas Garry, très sérieux fondateur et directeur de la publication du site Actualité, le portail de l'actualité du livre sur internet, est l'un des membres du jury de cette académie et notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. A vos côtés se trouve la romancière Pia Pétersen qui, elle, avait anticipé dans Un écrivain, un vrai, paru chez Actes Sud et fort remarqué la même histoire, si ce n'est que c'était alors du roman et pas encore la réalité. Bonjour Pia Pétersen. Bonjour. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Edouard, Julie, Vivi, Delphine, David, Kenza et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24h sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Et c'est aussi vous qui décidez pour l'Académie Balzac. Ça, c'était la Love Story. Love Story en 2001, première émission de télé-réalité française. Il ne s'agissait pas encore, avec Loana et Jean-Edouard, d'écrivain. Pia Pétersen, dans votre ouvrage, paru non pas en 2001, mais l'an passé, Un écrivain, un vrai, qui est à la fois le titre de votre roman, mais aussi celui de l'émission de télé-réalité à laquelle participe votre héros romancier, vous vous êtes révélée voyante. Et à l'instar de ce que Rimbaud et Vigny disent des poètes, vous avez donc anticipé la réalité. Une raison de plus de croire à la littérature ? Oui, enfin, l'image que je donnais de la littérature avec le roman, c'était plutôt une littérature un peu dépressive et qui se bat pour remonter un petit peu la pente, comme ci ou comme ça. Mais c'est vrai que, quelle que soit la manière dont on parle de la littérature, je trouve que c'est toujours bien qu'on en parle, qu'on essaie, qu'on essaie de faire tourner. Et puis c'est vrai que ça va prendre de nouveaux formes. Il y a plein de choses qui se passent en littérature. C'est-à-dire que vous espérez qu'à la différence de ce qui arrive à votre héros dans Un écrivain, un vrai, les choses vont tourner autrement pour les candidats de l'Académie Balzac ? Je ne pense pas, non. Je pense qu'à ce niveau-là, l'enjeu d'un écrivain vrai, c'est qu'en est-il du vrai écrivain ? Est-ce qu'il est encore possible dans une société comme la nôtre qui est quand même très influencée par l'idée de télé-réalité ? Et cela depuis des années, c'est comme si nous vivons une espèce de télé-réalité grande de la nature en permanence. Vous avez d'ailleurs filmé alors que nous sommes à la radio. Absolument. Et donc, est-ce qu'on peut encore avoir des vrais écrivains, c'est-à-dire qui va à contre-courant, qui va nous faire hérisser notre colère et qui va nous agacer, mais qui va aussi nous faire penser ? Est-ce que c'est encore possible ? Moi, je pense que ça devient de plus en plus difficile. Nicolas Garry, avant de passer, de parler des candidats qui peut-être nous hérisseront et nous feront sortir de nos gonds et nous libéreront parce qu'ils écriront ensemble dans l'Académie Balzac. Une question sur l'origine de cette aventure. Est-ce que c'est le roman de Pia Petersen qui a inspiré la fondation de cette Académie ? Non, le roman de Pia évoque la vie d'un écrivain, d'un seul qui est filmé et qui accepte le défi d'être vu par les caméras chez lui. L'Académie Balzac, elle part originellement d'un projet qui s'appelle La journée du manuscrit. C'était une journée organisée par les éditions du Net où des centaines de personnes ont pu se rendre et qui proposent au travers d'une plateforme leurs livres. On ne parle pas d'auto-édition ni de publication à compte d'auteurs mais elles ont eu leurs livres imprimés et les gens étaient tellement heureux, il y avait tellement d'émotions ce jour-là et qu'ils ont tous voulu qu'il y ait la télé. Et donc, avec le fondateur des éditions du Net, Henri Mojon, l'idée est venue peut-être d'organiser quelque chose qui réunirait des écrivains, quelque chose que l'on filmerait et il nous fallait un objectif, donc l'écriture d'un livre collectif, ce qui représente en soi un premier défi dans l'écriture. Et ce défi, on s'est décidé finalement à le filmer au château de Foussignac, donc en Charente. Et l'aventure, elle est en cours puisque le recrutement est achevé et que désormais il va falloir sélectionner les personnes, les auteurs, les écrivains qui vont être engagés au château pour cette collaboration. Il y a quand même un précédent dans l'histoire de la télévision, du moins européenne, en Italie, avec l'émission Masterpiece qui est proposée, et également une émission de télé-réalité avec des écrivains. Quelle différence fondamentale il y a entre cette émission italienne et l'Académie Balzac ? Alors, la différence, elle est assez simple. Les éditions du Net, c'est une petite société, il y a 9 personnes. L'Académie Balzac, ça part presque d'une blague entre copains au milieu du jardin. L'émission qui a eu lieu en Italie, c'est un peu comme si Gallimard et TF1 décidaient de monter une émission de télé-réalité. On est très très loin de ce projet-là. On n'a pas vocation à faire sortir 100 000 exemplaires comme l'émission italienne. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à mettre en place ce travail collaboratif et de voir ce qui va en résulter. Parce que l'une des dimensions sur laquelle il faut vraiment porter l'accent, c'est qu'on peut se planter. On peut ne pas arriver à faire un livre au terme de cette période. Et donc, pour nous qui sommes autour, qui allons juger, organiser, présenter, ça ne me pose pas de problème. Mais la pression, elle est vraiment sur les créateurs qui, eux, vont être sollicités tous les jours. Alors, ils seront nombreux au départ parce que plus on est nombreux, plus on a d'idées. Et puis, au fur et à mesure, il y en aura moins parce qu'il va falloir une écriture fluide. Il va falloir un travail collaboratif. Ça, c'est extrêmement dangereux pour eux. C'est une mise en péril. – Parlons de casting. Pierre Peterson, votre héros dans « Un écrivain invrais », Gary Montaigu, justement, lui-même, il a peur de se planter. Il a l'angoisse de la page blanche. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il accepte de se lancer dans l'aventure de la télé-réalité. Parlez-nous de lui. – Non, puisqu'il vient de recevoir un prix très, très prestigieux aux États-Unis. Il y a New York, étant français. Et il est vraiment au sommet de sa carrière. Il peut vraiment décider du feuillet du beau temps, presque, autour de lui. Et il accepte, en fait, l'idée de télé-réalité pour toutes les bonnes raisons qu'il soit. D'ailleurs, quand j'écoute Nicolas là-à-côté, il y a beaucoup de raisons très estimables. – De bonnes intentions. – Et mon écrivain, il accepte ça parce qu'il se dit qu'il peut amener la littérature auprès des gens qui ne lisent pas d'habitude. Et donc, c'est lui une manière de démocratiser la littérature. Évidemment, je fais un clin d'œuvre quant à la démocratisation de la littérature. J'y crois plus. Mais il veut faire ça, il veut tenter ça. – Et à propos de cette démocratisation de la lecture, mais aussi de l'écriture, pouvez-vous nous dire un mot sans citer le nom de ces candidats ? Parce que vous êtes tenu un certain devoir de réserve en qualité de membre du jury, Nicolas Garry, de cette diversité des profils des candidats qui sont maintenant sélectionnés au terme de ce casting. Parce qu'on trouve un jeune footballeur, l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Quotidien d'un bipolaire », un spécialiste de l'histoire économique du Japon. – On a une variété de profils qui est sidérante. On nous promettait quand on a lancé le projet qu'on n'aurait pas 20 inscrits. En l'espace d'une semaine, on en a eu 150, 200. Et pléthore de candidats avec des profils les plus variés possibles et imaginables. – Donc la condition pour s'inscrire, c'est d'avoir déjà publié un ouvrage. – C'est de l'avoir publié, que ce soit chez un éditeur, ou de l'avoir autopublié, c'est-à-dire d'avoir été son propre éditeur. C'est une condition nécessaire parce qu'on a besoin que les gens qui seront réunis au château sachent écrire. Et jusqu'à présent, dans les processus de sélection, on a effectué des défis. Il y a eu l'idée d'écrire un véritable morceau de bravoure sans verbe. – C'est un peu loulipo. – Exactement. – Mais on s'inspire notamment de cette contrainte-là d'écriture. – J'aurais bien voulu poser une question. Comment pouvez-vous savoir qu'un écrivain qui s'auto-édite sache écrire ? Puisqu'il s'est édité lui-même, il n'a pas eu le filtre justement de l'édition. C'est juste une question. – C'est un grand enjeu aujourd'hui dans le portail dont vous êtes responsable. Actualité se mêle aussi parce que ça se développe. – C'est une question qui est d'une complexité dingue. On a eu une ministre de la Culture qui a dit un jour, probablement avec la langue qui a fourché, c'est l'éditeur qui fait la littérature. Je pense que c'est avant tout l'auteur qui fait la littérature. Certains auteurs ont besoin du filtre de l'éditeur, d'autres non. Et à partir de là, certains savent exactement où ils veulent aller et n'ont pas forcément le besoin de ce regard externe du professionnel. – Oui, mais moi, ce que je demande, c'est que comment pouvez-vous savoir qu'il sache écrire ? Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on s'auto-édite qu'on s'est écrite. – Bien entendu, mais alors là, il s'effectue un tri qui est à peu près plus honnête finalement que lorsqu'on parle de littérature traditionnelle, de publication traditionnelle. Les auteurs, on les a mis au défi. Ils se sont engagés, investis, ils ont écrit et on a vu ce qu'ils donnaient. – Oui, parce qu'il y a des professeurs, des intervenants, des coachs qui les notent, qui les clafent. – Absolument, bien sûr. Parce qu'on a une véritable vocation à sélectionner, à filtrer. Et là, le choix, il s'effectue simplement par la qualité des textes. Et quand on a vu la qualité des rendus sur les deux défis, on s'est dit qu'on avait vraiment une matière, on avait vraiment des gens qui savent écrire. Après, savoir écrire, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y aura une personne à la direction de l'académie pour faire en sorte d'orienter. On ne se débarrasse pas de l'éditeur et on n'a jamais affirmé qu'il ne fallait pas d'éditeur. En revanche, on dit que dans ce contexte-là, on va créer une émulation la plus forte possible. – Dans l'académie Balzac, le rôle du jury, une fois que les internautes auront sélectionné les candidats, nous aurons un autre tour, un rôle de bien définir les vins qui rentreront au château. – Ce qui m'intéresse effectivement dans la littérature, c'est écrire des histoires qui sortent de mon imagination. – L'inspiration de départ, elle me vient souvent d'un état de réveil. – Je suis venu à l'écriture par timidité. – Le dessin, c'est ce qui m'a permis en fait d'écrire. – Pourquoi candidater ? Est-ce que je suis un défi qui est complètement fun, déchanter ? – Alors là, on écoutait le teaser, comme on dit dans la langue de Léus Carole, la bande-annonce de cette Académie Balzac. Nicolas Garry, le sel de ce dispositif réside notamment, ne nous le cachons pas plus longtemps, dans l'élimination de 10, des 20 candidats, ou dans la piscine, ça dépend. – Ou dans la piscine, il peut arriver que des accidents, on n'est pas certain que la piscine soit vraiment praticable, mais il y en a une. – Alors c'est quoi le cruel rituel d'élimination à la Académie Balzac ? – Ça va être simple, on a pris les codes de la télé-réalité, et on ne s'en cache pas simplement parce que Love Story, moi j'ai 34 ans aujourd'hui, Love Story je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, et ça m'a marqué, ça nous a tous marqué, et c'était une première, les gens qui en sont sortis ne s'étaient même pas rendus compte de tout ce que ça avait pu créer, il y avait des pages d'informations en permanence, donc ça a marqué des esprits, ça a marqué une génération. C'est un clin d'œil pour nous, on en a repris le code, on n'en a pas repris le principe. Le but du jeu, ce n'est pas qu'il y ait des aventures dans la chambre à coucher ni dans la piscine, le but du jeu c'est qu'il y ait un livre. – Tout est filmé, les caméras sont quand même partout dans ce château de Briaque, sauf dans les toilettes et la salle de bain, mais dans la piscine, on peut pas échapper au regard grand frère. – Il y aura trois équipes avec des caméras et il y a quelques caméras à l'intérieur du bâtiment. On n'est pas dans le harcèlement, on n'est pas dans une recherche permanente du vice et du voyeurisme, et si certains le souhaitent, il aurait même possible d'éviter les caméras suffisamment pour ne jamais apparaître. Et puis cette retransmission, elle a aussi pour vocation de montrer comment s'élabore l'écriture du texte. Donc encore une fois, il y a le clin d'œil de l'offre, évidemment. – L'élimination ? – Alors l'élimination, ça va être cruel, ça va être sanglant. On aura ces 20 personnes qui vont être réunies, et ces processus d'élimination se feront simplement sur les choix du jury et sur les interventions que l'on aura. Si les gens arrivent à accrocher à l'ensemble du texte, quel est le noyau qui se dégage ? Est-ce qu'il y a une réelle impulsion collective ? Quelles sont les personnes qui s'en échappent ? Quelles sont les personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans ce procédé d'écriture collectif ? Ça va être un petit peu subjectif, et ce sera nécessairement violent, parce qu'il y aura un investissement de la part de chacun, et tout le monde va vouloir prendre part, donner un peu de sa plume, donner un peu de sa voix. On va quand même assister à l'écriture d'un bouquin à 40 mains, et ça ne va pas aller sans mal. – Pierre Peterson, dans la télé-réalité, pour ne pas être éliminé, il faut plaire, et pour plaire, ça c'est dans votre roman, un écrivain, un vrai, il faut être positif. Il est sous la pression de son public, qui envoie des SMS, qui envoie des mails, il lui faut être positif. Est-ce que vous partagez cette exigence, cette attente du public, ou au contraire, est-ce que vous croyez à la négativité vitale pour l'écrivain, cette négativité vitale qui était chère à Philippe Muray ? – Je ne suis pas vraiment, je suis danoise, le Danemark ayant été un des premiers à travailler dans le sens d'un esprit positif en permanence, et j'ai pris la fuite à 16 ans, donc je n'étais pas tellement convaincue à l'époque. J'ai pu constater quand même quelque part que cette espèce de bonheur dont on parle toujours là-haut rend très frustré et peut rendre très très malheureux aussi. Donc non, je pense que ce qui est très fondamental pour l'art, et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a un esprit critique encore à l'œuvre, et qu'on n'est pas justement dans l'idée d'être positif à tout prix, écrire pour rendre heureux les gens, et tout ça c'est très chouette, j'aime le grand spectacle, j'aime regarder le cinéma, des films, enfin même des films, des gros navets souvent, mais c'est vrai que la littérature, je vois ça plus comme un art, et j'ai cette exigence-là, c'est d'ailleurs une des choses que je pense avoir touché dans le livre aussi, c'est toute l'économie du livre, est-ce qu'on peut espérer que le livre et la littérature doivent être rentables ? En réalité non, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui échappe à la rentabilité, puisque c'est aussi une manière de penser le monde, c'est une manière de penser qui nous sommes, et si on doit toujours penser en fonction de ce qui plaît, et bien on n'avance pas. S'il n'y avait pas eu des gens qui étaient, comme on dit maintenant, négatifs, et qui disent non, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas d'accord, on ne sera pas là aujourd'hui où on en est, le monde a évolué sur cette négativité-là. Parlons rapidement des risques qu'encourent vos candidats à l'Académie Balzac, Nicolas Garry, Yannick Henel, en résidence à la Villa Médicis à Rome, donc une sorte d'Académie Balzac, décrivant son expérience là-bas à Rome, il disait « j'ai été ivre pendant une année entière ». Est-ce que vous ne craignez pas que la proximité des chais de Cognac, leur visite programmée, ne fasse courir ce genre de risque à vos candidats ? Écoutez, étant qu'il ne recourt pas aux produits stupéciants et aux paradis artificiels si chers à Rimbaud, et qu'on trouve dans le loft, non, les risques sont minimes. On aura une intendance, tout a été organisé pour leur faciliter la vie. Est-ce que vous prenez le risque, comme le disait Pierre Pétersen, de tomber sur des écrivains qui ne rentrent pas dans le cadre, qui éclatent les coutures ? Vous savez, on a lancé un ovni dans l'espace et il n'y a personne qui sait ce qui va se passer, pas même nous. On a des espoirs, on a des envies, on a peu ou prou un objectif, mais c'est eux qui vont en faire, comme c'est le cas depuis le départ, c'est eux qui feront de l'Académie Balzac ce qu'ils voudront. Quand on a lancé le projet, on espérait vraiment cet engouement. Quand on a vu l'utilisation des réseaux sociaux de Facebook en priorité, on a été sidérés. C'est Facebook qui a fait la réputation de l'Académie, c'est Facebook qui a généré un trafic sidérant. Et puis on a des gens qui ont partagé, qui ont découvert, qui ont parlé des textes des écrivains qui s'étaient présentés. Il y a eu un effet boule de nez. On a touché du doigt vraiment ce que pouvait être un réseau social et sa capacité de viralité dans le partage, dans l'échange. Et bon, il faudra qu'on fasse un bisou à Mark Zuckerberg à un moment. Alors il peut y avoir de la surprise, il peut y avoir de l'engouement, on l'entend dans ce que vous dites Nicolas Garry, dans le fait de partager, de rendre transparent le processus de l'écriture. Cependant, d'un mot, Pierre-Pétersen, pour vous, le danger, c'est ce qu'on retrouve dans votre roman Un écrivain, un vrai, et plus généralement dans votre regard que vous portez sur notre époque, où on se met en scène, les écrivains se mettent en scène dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est le risque de la censure, de l'auto-censure. Oui, c'est ça. C'est l'auto-censure et l'auto-censure est très très fort. L'auto-censure vient notamment de la pression sociale qu'en tant qu'écrivain en vit. Et la pression est liée pour tout le monde. Après, on accepte ou on n'accepte pas. Mais ça commence déjà à la maison d'édition, avec les représentants. Bon, pas dans toutes les maisons d'édition, mais il y en a de plus en plus. Le représentant peut trouver le livre trop littéraire. Donc, on va démonter à l'écrivain de le réécrire pour que se satisfait le représentant. Vous parlez du comité de lecture ou du représentant des libraires ? Je parle des représentants. Et qu'ils puissent le présenter plus facilement aux libraires. Les libraires commencent aussi à dire « Oui, mais le livre, il doit plutôt être comme ça, sinon je ne peux pas le présenter ». Après, vous avez le public qui s'adresse à vous dans les différents faits du livre et qui dit « Non, mais quand même, votre livre n'a pas une fin heureuse. Je ne supporte pas cela. Je veux quelque chose qui me rend gai, qui me fait sourire et qui me fait vivre une espèce de vrai bonheur ». Et donc, l'écrivain est quand même soumis à cette pression-là tout le temps. Et est-ce qu'il peut y avoir encore un écrivain avec tout ça ? Moi, je pose la question. Je ne réponds pas, mais je pose la question. Car si vous voulez partager ce questionnement et rencontrer cet écrivain, ce vrai écrivain, il faut donc lire, relire « Un écrivain, un vrai » de Pierre Pétersen paru chez Actes Sud. Merci Pierre Pétersen. Et il faut aussi découvrir ce que nous promet et ce qui nous attend à l'Académie BASAC, puisque la diffusion commence véritablement en début octobre. Il y aura une émission 30 minutes tous les jours et puis ce sera 24 heures sur 24 sur Internet. Il faut aussi lire les nouvelles sur Actualité avec 2T, actualité.com, le portail de l'actualité du livre dont vous vous occupez, Nicolas Garry. Merci. Merci beaucoup. Bonne sainte journée. La grande table, c'est aussi l'été avec Martin Kenéen. Mais à présent, autour de la grande table, il est 13 heures passées de 54 minutes et c'est déjà la nuit avec vous, Marine Loyen. Oui, aujourd'hui, nous partons à la rencontre des... Avec vous, Marine Loyen. Oui, aujourd'hui, nous partons à la rencontre des... Avec vous, Marine Loyen. Oui, aujourd'hui, nous partons à la rencontre... Merci.